Salut les cinéphages, c'est Mérej, et aujourd'hui on va parler BO, on va parler musique de film, puisque je dialoguais avec un ami que vous devez connaître, Julien, celui avec qui j'avais fait le live Paul Verhoeven, qui est en Afrique, et donc on se parle souvent par SMS ou par messagerie, oui les messageries de vieux comme Facebook, Messenger par exemple, et voilà, on s'échange un petit peu sur les films qu'on a vus, ce qu'on a aimé, ce qu'on a pas aimé, on se conseille des choses, et là il me parlait du film français Goutte d'or, et il me disait, bon le film il l'a pas beaucoup aimé, il y a une très belle photographie, mais surtout, le principal défaut, c'est la musique. Et il me disait en fait, Kéchiche, ce n'est que son interprétation, il a prouvé quelque chose au monde entier, c'est que la musique de film était devenue complètement ringard. Voilà, c'est Hasbin, il me dit ça, il ne faut plus mettre de musique dans les films. Et je me disais, mais est-ce qu'il n'aurait pas raison un petit peu ? Parce que, là je reparle de Oppenheimer tout de suite, même ceux qui ont beaucoup aimé le film, c'est vrai que la musique de Ludwig Göransson, elle est omniprésente, elle écrase le métrage, il y en a partout. Tel un opéra, ça ne s'arrête jamais, moi je la trouve vraiment bien la musique, mais, quelque part, elle nous mâche le travail. Alors, Nolan, c'est pas un manchot, je pense que s'il a choisi de faire ça, c'est aussi pour renforcer le moment de l'explosion, qui lui, est complètement dans le silence, et du coup, on s'habitue à une sorte de brouhaha, comme ça, qui finalement, ben voilà, quand il est stoppé net par l'explosion, par ce silence, qui prend le spectateur au trip, ben ouais, on va dire que ça renforce cette idée de mise en scène. Du coup, c'est plutôt bon. Mais, n'empêche qu'on se table de la musique, ou une ambiance sonore, même si c'est de toutes petites choses, même dans de toutes petites scènes de dialogue où il n'y en aurait pas forcément fallu, on y en a toujours, c'est un truc de fou. Et puis, j'y repense, et je me dis, mais c'est vrai que, depuis quelques années, on entend cette critique pas mal de fois, on entend beaucoup de personnes dire « il y a trop de musique », je me rappelle pour Avatar 2, c'était pareil, la musique s'arrête jamais, etc., ça surligne les émotions, c'est, voilà, au marqueur, au fluo, et du coup, le spectateur, il n'arrive plus à penser par lui-même, on lui dit « attention ici, tu dois être triste », « attention ici, tu dois être drôle », etc., etc. Et donc, je repense à Kechiche, Kechiche qui a cette façon de faire du cinéma qui rappelle la réalité, même si c'est impossible, mais je veux dire, effectivement, on va parler de la musique intradiegétique, c'est-à-dire celle qui est présente à l'intérieur des images, ça peut être le dialogue, enfin le son, le dialogue, ça peut être même un dialogue hors champ, ça peut être une musique, par exemple, qui va sortir d'un poste de télévision, d'une radio, etc., et puis on a le son, donc, extra-diégétique, donc la voix off, la musique, comme au temps du film muet, qui surlignait toutes les images, etc., et donc ça, pour lui, c'est plus possible, on n'a plus le droit d'en mettre, c'est has-been, c'est ringard, et alors, c'est vrai que dernièrement, mes films préférés ont assez peu de musique à l'intérieur. Là, je repense à The Master Garderer, par exemple, de Paul Schrader, il y en a, il y en a un petit peu, et voilà, c'est quand même, ça va m'en doser. Et c'est vrai que ça m'a gêné dans Oppenheimer, et c'est vrai que dans Avatar 2, où normalement, bon, c'est un peu de la guimauve, enfin voilà, t'as parfois envie que ça s'arrête un petit peu. Donc à quoi c'est dû tout ça, les petits-enfants ? Je n'en sais rien, c'est juste une théorie, mais, et j'ai déjà exposé cette théorie dans un live, je pense que le cinéma est devenu, on va dire, ces 30 dernières années, de plus en plus réaliste. Réaliste parce qu'en fait, les caméras et tout le matériel, en fait, ça s'est miniaturisé. Et c'est beaucoup plus simple maintenant de filmer avec 5, 6 caméras, qu'à l'époque, voilà, il fallait installer des règles de travelling, on avait, voilà, des caméras énormes, etc. Donc c'était un petit peu complexe. Il fallait cogiter, si vous voulez, un petit peu à la deux palmas, quoi. Le plan A amène au plan B, le plan B amène au point C, etc. Et ça donnait un cinéma un petit peu plus glamour, un petit peu plus théâtral qu'aujourd'hui. Voilà, à la Indiana Jones, un petit peu, les travelling arrière, etc. Aujourd'hui, finalement, on va filmer une conversation à table, par exemple. Bon, ben, on va mettre 4 caméras sur les 4 comédiens, et puis, en gros, on verra ça au montage. Il y a quelque chose comme ça. Donc on perd en glamour, évidemment. On perd en narration visuelle aussi, je pense, c'est indéniable. Mais en revanche, on gagne très certainement en réalisme. C'est pareil, les coupes de cheveux, les maquillages, etc. Même les acteurs qu'on engage, on entend des critiques. Voilà, c'est pas possible, là, on n'y croit pas, là, c'est trop gros. Là, si on vous met Schwarzenegger avec un tronc d'arbre sur l'épaule, les gens vont faire non, c'est pas possible. On est habitué à moins rêver, quelque part, je trouve. Et donc, c'est vrai que, du coup, on peut se poser la question, et d'ailleurs, c'est la question que je vous pose maintenant, est-ce que la musique extra-diégétique serait pas devenue un petit peu ringarde, quoi ? Est-ce que, du coup, quand on regarde un film et qu'on entend, voilà, en plus, moi, je trouve qu'il y a eu une perte de qualité, ça fait vieux con, mais je préférais vraiment les B.O. d'avant, avec de réelles mélodies, de vrais thèmes, plutôt qu'aujourd'hui, un petit peu la Hans Zimmer, quoi, même si Hans Zimmer peut faire les deux, hein. Je veux dire, l'école Hans Zimmer, vous voyez ce que je veux dire, quoi ? Qui rajoute des nappes de basse, voilà, c'est de la musique beaucoup plus atmosphérique, quelque chose qui va essayer de surligner parfois doucement, parfois subtilement les choses, mais, ouais, de façon assez non-stop, quoi, ça ne s'arrête jamais. Et du coup, la question, c'est qu'est-ce que vous en pensez ? Là, je repense à The Wire, tout de suite, pour moi, la meilleure série du monde, The Wire, il n'y a pas de musique extra-diégétique, c'est vraiment uniquement ce qu'on entend, voilà, dans les postes de radio, comme je vous disais, et c'est vrai que c'est ma série préférée. Et du coup, c'est assez amusant, d'ailleurs, parce qu'on constate que la musique du générique, surtout qu'elle change à chaque saison, elle devient culte, quoi, elle résonne à chaque fois comme quelque chose de très spécial. Donc voilà, c'est la question que je vous pose. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous pensez que je suis complètement à côté de la plaque ? Est-ce que vous pensez que, oui, le cinéma est devenu plus réaliste, et que, du coup, des musiques qui sortent de nulle part, c'est un petit peu étrange ? Est-ce que, donc, vous trouvez que la B.O., ça ne serait pas devenu un petit peu has-been ? Et est-ce que, comme mon pote Julien, alors lui, radical, vous pensez carrément que, ouais, il faut l'enlever, que c'est ringard, et qu'il faut supprimer toute B.O.? Eh bien, c'est à vous de jouer. Voilà, ce sera dans les commentaires. Une petite vidéo qui ne sert à rien, qui ressemble aux vidéos questions que je faisais au début de la chaîne. Mais là, je ne sais pas, ça me trottait dans la tête, j'avais envie d'en parler avec vous. Et c'est vrai que je n'ai pas la réponse, je n'ai peut-être certainement pas tout cerné du problème. Du coup, ça m'intéresse d'en parler avec vous. Et sur ces bonnes paroles, ce sera la fin de cette vidéo. Donc, likez-la si elle vous a diverti un minimum, délikez-la. Sinon, inondez-moi de commentaires, comme d'habitude pour faire marcher le petit roubo YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501